Salut à tous, j'ai vu dernièrement une vidéo de Timo Puech, alias le jeu vidéo, qui expliquait, avec ces mots, ce qu'était pour lui être français. La vidéo est très intéressante et le montage est particulièrement dynamique avec une surabondance de glitch. Mon but ne sera pas de debunker cette vidéo, ça n'aurait aucun sens en effet, mais je compte rebondir sur ce qu'il a dit et détailler un petit peu plus avec des statistiques, des données ou des faits, histoire d'être un petit peu objectif tout de même, et toutes mes sources seront en description. Mon but n'est pas de critiquer en bien ou en mal sa vidéo ou sa chaîne, encore moins de faire du drama, mais de vous exposer mon point de vue alternatif. Vous serez libre vous aussi, après cette vidéo, de me donner votre avis, car après tout le monde serait bien tri si nous étions tous d'accord. D'ailleurs je tiens à clarifier que si ces derniers mois je n'ai pas été très productif sur Youtube, c'est dû en partie à ma lubie d'accumuler des connaissances. Ces connaissances qui me serviront pour mes futurs projets. Commençons ! Tout d'abord Simon nous parle de la France qui ne s'est jamais aussi bien portée que maintenant, tant au point de vue confort matériel qu'au niveau économique, histoire de nous faire relativiser, parce que oui, relativiser en soi c'est une bonne chose. Mais si seulement il n'y avait pas eu une augmentation de la fracture sociale. En disant, le chômage a augmenté d'un million de personnes, ce qui, fatalement, a augmenté le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Selon l'observatoire des inégalités, il y aurait entre 5 et 8,8 millions de pauvres, selon si on regarde le taux de pauvreté à 40% ou à 50% du SMIC. Évidemment, l'INSEE favorisera la fourchette out d'histoire de marquer les esprits. Oui, économiquement, la France est au top, cinquième puissance mondiale devant le rogneau muni. Des recettes fiscales avoisinant les 300 milliards d'euros parmi les plus grosses recettes de son histoire. Mais une dette publique en constante augmentation, plus de 2000 milliards, pour un scélère médian de 1730 euros en 2016. Le CICE, quant à lui, est inefficace, n'ayant créé ou sauvegardé qu'entre 50 000 et 100 000 emplois. Bien loin des 1 million espérés. Pour un coût total de 40 milliards. Mais le gouvernement persiste à le maintenir tout en flexibilisant le code du travail, et en renforçant le pouvoir du patronat avec la loi El Khomri, pour des effets qui, manifestement, ne renverseront pas la courbe du chômage. Au moins, pour se consoler, on a encore la santé et un des systèmes les plus efficaces au monde. Mais de moins en moins bon, ces derniers temps, les demandes de soins ont augmenté, mais pas les budgets pour pourvoir à ces besoins. A tel point que les plus démunis refusent de se faire soigner souvent par manque d'argent. Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. Les hôpitaux sont surchargés au point où une interne en médecine est obligée de s'indigner sur les réseaux sociaux. Surtout que la désertification médicale en campagne n'aide pas. Et j'en veux, pour exemple, la Normandie où le nombre de personnes à aider a augmenté de 10% dans la Seine-Maritime et de 20% dans l'heure. À force, on pourrait craindre un recul de l'espérance de vie. Ah bah tiens, on vit moins longtemps quand on travaille à l'usine ou dans les chantiers que derrière un bureau pour, au final, continuer de travailler plus longtemps pour cotiser pour sa retraite. Changeons un peu d'air. En y réfléchissant, avec la nouvelle génération, se définir français avec l'Europe, le multiculturalisme et le grand métissage annoncé par Michel Onfray vient à dire qu'on est tous plus ou moins dans la même galère. Après, si les flux migratoires augmentent, logique qu'on se mélange. Mais il n'y a pas que les humains qui se mélangent, il y a aussi les marchés et notamment les capitaux. Et best transition ever, ces marchés contrôlés par les traités comme le CETA. CETA qui prévoit, entre autres, les tribunaux d'arbitrage. Ces mêmes tribunaux qui ont permis à Lone Pine de condamner le Québec à 250 millions de dollars sur un moratoire sur les gaz de schiste ou encore à Philippe Maurice qui a tenté de condamner l'Australie pour l'initiative des paquets neutres sans marque. Et à la longue, les entreprises multinationales deviennent aussi riches que des États et notamment Apple, fleuron de technologie, qui a une trésorerie de plus de 237 milliards de dollars pour une capitalisation boursière de plus de 138 milliards. Ces chiffres donnent le tournis. A noter que Apple en Europe est installée en Irlande. Non pas pour ses balades irlandaises, mais pour son taux d'imposition incroyablement bas. A l'origine, 12,5%. Mais Apple, eux, n'en payait que 0,005%. Et l'Irlande a fait appel de la décision de la Commission Européenne depuis. Manquerait plus qu'Apple paye ses impôts tout de même. Pour continuer sur l'Europe et n'en déplaise à Simon, l'Europe, c'est pas la joie non plus. La France est retournée sous le commandement de l'OTAN. Préparation de l'Europe de la défense, mais se défendre de quoi, on se le demande bien. Puisque les conflits armés n'ont pas lieu en Europe, mais dans des pays comme l'Afghanistan, l'Irak ou bien la Syrie. Dire que la France est par extension, l'Europe est en paix depuis 60 ans, me paraît quand même plutôt faux. Oui, on était peut-être pas en guerre sur notre territoire, mais sur le territoire des autres. En effet, dans cette vidéo, c'est un bien triste bilan que je tire de la France et par extension de l'Europe. Mais plutôt que d'écrire un simple commentaire sous la vidéo de Simon, j'ai préféré en faire une autre vidéo. Malgré tout, je ne vais pas reprocher à Simon d'avoir fait cette vidéo et d'avoir tenté d'être optimiste. Après tout, sa vidéo était là pour nous faire relativiser, et c'est pas plus mal. Je dois avouer que, malgré tout, je me suis posé quand même pas mal de questions au visionnage de sa vidéo et à la rédaction de la mienne. Quant à être français, je n'ai pas plus de réponses que lui ou que vous. Après tout, on est des milliards d'individus à traîner par-ci par-là sur Internet, à regarder des vidéos sur YouTube ou à se branler sur Pornhub. Et après tout, mon mode de vie n'est pas plus français que le mode de vie des Occidentaux en général. Enfin bref, c'était ma réponse à la vidéo de Simon. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à regarder les vidéos du jeu vidéal, notamment sa collaboration avec le Grand Jibé. Personnellement, j'aime beaucoup son analyse sur le jeu vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu de l'amour à ma vidéo si elle vous a plu. Et n'oubliez pas aussi de mettre des pouces bleus à d'autres vidéos qui vous ont plu, que vous avez pu mater avant la mienne. Que ce soit mes vidéos ou celles d'autres vidéastes, peu importe. Et sinon, blague à part, je tenais à faire la promotion du compte Instagram de mon pote. Il veut faire tatoueur plus tard et il se met à dessiner et poste régulièrement sur Instagram. N'hésitez pas à aller checker pour voir si ça vous plaît. Et dites-moi en commentaire si l'initiative vous paraît bonne. Quant à moi, je vous laisse. C'était Aldreyus. Game over ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...